C'est sûr que, ou pas sans savoir que depuis nos dix ans d'existence, c'est juillet, ça va le faire dix ans depuis que TotalMix existait, eh bien, ou pas, ou qu'on est que, objectif premier, non, c'est vulgariser le sport AIC, en particulier le football AIC, qui bénéficie beaucoup de sa TotalMix représentée pendant les dix dernières années. Et je pense que nous, même en général, la majorité des Aïtiens, qui sont de près, ont également tous bénéficiés de ça. Alors, c'est en deuxième partie, notre chapitre de projet de TotalMix, parce que c'est un projet à plusieurs parties. La première partie s'est déjà faite, parce qu'elle était déjà étalée toutes les trois premières années. qui sont censés, d'agradiquer, qui atteignent, ça n'est pas vrai, c'est vulgariser le nom de TotalMix, qui sont censés représenter dans tout côté qui est Aïtiens, et Aïtiens, surtout les Aïtiens qui suivent le football Aïtiens en particulier. Alors, je dis à nous avec un gros monsieur, un monsieur qui est un nom, qui fait nom avec Aïti, qui fait valeur Aïti déjà dans le sport, dans le football Aïtiens, qui est joué déjà plusieurs années pour Aïti, et même si il n'est pas court, peut-être à l'avenir, à cette conversation, on va connaître, qui projection, monsieur ça. Mesdames, messieurs, please, welcome Jean-Eude Maurice. Jean-Eude, bonsoir, bonjour, comment, comment y'est ? Bonsoir, bonsoir, ça va très bien, merci à vous. Ah, tout le bagarre est bien, tout le bagarre est bien. Alors, et, pour dire quelque chose, ou encore pour en parler de Jean-Eude Maurice, ça va prendre beaucoup de temps, et pour décriver, c'est qui, qui est ce monsieur-là, ce monsieur qui passait de présentation, c'est vrai que, et sans nombre d'autres, Jean-Eude Maurice, tu as fait une présentation pour peut-être des centaines de milliers d'Haïtiens et qui connaît qui ça, Jean-Eude Maurice, représenté, vraiment, et ça passait il y a quelques temps qu'on n'a pas entendu vraiment parler de Jean-Eude Maurice sur le plan, surtout, international, quand on parle de la sélection haïtienne. Tout simplement, après la Coupa Américain, bon, ça s'est un peu mal passé pour nous, la sélection. Puis après, sûrement, le projet, le projet des personnes, des représentants de la FHF, ils ont sûrement décidé d'inclure plus de jeunes. Donc forcément, c'est un nouveau roulement, forcément, c'est des gens qui partent, des gens qui arrivent. Donc peut-être qu'ils ont voulu renouveler aussi l'effectif. Donc voilà, pourquoi depuis ce temps, je ne suis pas retenu en sélection. Jean-Eude, il y a des Haïtiens qui posent cette question, jusqu'ici, et où était né Jean-Eude Maurice ? Et Jean-Eude Maurice était né en Haïti, en France, où ? Non, je suis né à Paris, je suis né à Paris, dans le 94, dans la banlieue du 94. Et voilà, je suis né à Paris, je ne suis pas né en Haïti. Je suis revenu en Haïti très tôt, je suis né à deux ans. Je suis resté six mois, puis je suis reparti en France. Ok. Alors, parents, père et mère, tous deux sont Haïtiens ? Voilà, mon père est Haïtien, ma mère est Haïtienne, Guyanese. Guyanese ? Voilà. Au moins, j'ai un peu le manger Guyanetou ? Non, non, non. Pas vraiment ? 100% Haïti. Ton premier contact avec le football, c'était comment ? Et surtout, le football Haïtiens ? Et qu'est-ce qui vous a poussé, Jean-Eude, pour faire le choix d'être un footballeur ? Tout simplement, je suis né dans une ville où les gens aiment bien le foot. Vous savez, quand vous êtes petit, la première chose qui vient quand vous sortez jouer avec les copains, c'est de jouer au foot. Voilà, on joue au foot toute la journée, sans même manger. Puis après, on joue avec les copains, puis après, on allait jouer comme des autres équipes. C'est comme ça que j'ai commencé à aimer le foot. Puis après, de fil en aiguille, en grandissant, je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier ? Et comment, avec le contact, comment arriver jusqu'à la sélection d'Haïti ? Tout simplement parce que je suis haïtien, mes parents sont haïtiens. Donc pour moi, c'était un devoir de jouer pour la sélection d'Haïti. Mais qui font le pont au moment pour rejoindre la sélection haïtienne ? Qui a fait le pont ? À ce moment-là, j'étais beaucoup en contact avec Franz Bertin, Jean-Jacques Pierre. OK. Dans quelle année, souvent ? Dans quelle année, comme ça ? C'était peut-être 2010. 2010. C'est là où on se parlait régulièrement à travers la sélection. Alors, vous visitez Haïti souvent, non ? Oui, Haïti, non, je visite Jacques Mel. Je ne peux pas dire que je visite à Haïti. Haïti, c'est Jacques Mel ? Oui, mais quand on dit Haïti, c'est la tribune, c'est partout en Haïti. Non, ce n'est pas vrai. Quand je viens en Haïti, je viens à Jacques Mel. Qu'en est-il vous, Guyane ? Je ne connais pas la Guyane. Je ne suis jamais allé là-bas. Ça doit être un très beau pays, mais je ne suis jamais allé là-bas. Ma mère et mon père m'ont emmenés tout le temps à Haïti, à Jacques Mel, à aller voir ma famille, à Hawkeye. Donc, c'est tout. Alors, plusieurs agences à caractère sportif haïtiens retiennent ton nom dans l'équipe de la décennie d'Haïti. Ça t'est dû croire, Juste ? Pour moi, c'est quelque chose de fantastique d'être reconnu par les pères de son pays. Que ce soit les médias, que ce soit les fans, que ce soit tout le monde, c'est quelque chose de fantastique. Et je suis venu, j'ai toujours joué, comme je dis, j'ai toujours joué avec le cœur pour la sélection, pour mon maillot, pour ma patrie. J'ai toujours joué avec le cœur. Et pour moi, ça a été quelque chose de fantastique de voir que je faisais partie de l'équipe de cette décennie. Et j'en remercie les personnes qui ont voté, qui m'ont mis dans cette équipe aussi. Alors, s'arrêter de mettre un pays haïtien, même pas vous-même directement, même d'autres haïtiens qui sont de double nationalité et qui sont très réticents pour venir porter les couleurs d'Haïti. Et sous table d'un conseil, sous table d'un jouet qui est haïtien et l'autre nation, est-ce que tu as conseillé de venir porter les couleurs d'Haïti ? Bien sûr, en étant 100%, je me sens 100% haïtien. Donc, c'est sûr qu'on est toujours, je suis toujours prêt, on est toujours prêt, nous, haïtien, peuple haïtien, d'avoir les meilleurs joueurs au sein de la sélection. Qu'est-ce que je pourrais leur dire ? C'est de faire les choix du cœur, pas venir en sélection d'Haïti avec un contre-cœur ou en pensant mal. Haïti, c'est un pays qui se développe beaucoup au niveau sportif, qui se développe très vite. Voilà, on a cette chance en 6-7 ans d'avoir participé à plusieurs sélections. Donc, moi, ce que je leur conseille, c'est de venir et jouer pour le cœur, parce que le meilleur reste à venir. Wow ! Est-ce qu'il y a d'autres joueurs haïtiens qui ont rencontré à Kaveyo, ils sont jeunes, que tu as conseillé pour renforcer l'équipe haïtienne actuellement ? Actuellement, c'est comme vous voyez dans la sélection, c'est tous ceux, vous en parlez bien, les médias haïtiens en ce moment sont très bien renseignés sur tous ceux qui jouent en France. Donc, je pense que les médias haïtiens font un très bon travail grâce aux réseaux sociaux aussi. Grâce aux réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on est en avance, on est en avance. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs haïtiens qui, en France, commencent à monter. Donc, je pense que les médias haïtiens, ils ont tous les bons contacts et tous les bons joueurs. Est-ce qu'ils suivent la sélection Haïti, souvent ? Toujours, souvent, tout le temps. Félicitations aux dames qui sont qualifiées d'ailleurs pour réussir à faire la 9 sur 9. Félicitations à elles, les Yves-20, c'est très bien. Et voilà, je leur souhaite de continuer aussi. Parce que je les suis aussi, je suis tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut dire que Jean-Réde-Maurice n'a enfin qu'à rire, footballer ? Bien sûr, je suis à 33 ans. Je ne peux pas vous dire que je suis au début de ma carrière. Je suis plus vers la fin qu'au début. Mais après, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit et je le répète, tant que mon corps dit oui, je vais continuer. Il faut savoir que je suis arrivé dans le monde professionnel à 20 ans. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a fait des centres de formation. Voilà, que mon cerveau est fatigué par tous ces voyages et compagnie. Donc, je me sens encore très frais. Donc, voilà, pourquoi pas continuer 4-5 ans ? Au compté, fait qui ça après le foot ? J'aimerais bien travailler dans tout ce qui est préparateur physique, aider les coachs, être coach adjoint. Donc, dans tout ce qui est un peu football. Vous avez déjà travaillé sur ça ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai déjà commencé à travailler sur ça. Commencé à me renseigner par rapport au diplôme aussi, parce que c'est important en France. Alors, Jean-Eude, est-ce qu'elle a dit que Jean-Eude est réussi carriole ? Bien sûr, bien sûr. Quand vous signez professionnel à 20 ans, pour moi, ma carrière, elle est réussie. Il faut savoir que quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, j'ai fait Alphorville Paris Saint-Germain. Il faut savoir que je n'ai pas fait de centre de formation. Et vous savez, quand vous arrivez dans un club comme le Paris Saint-Germain, et que vous avez peut-être 15 ou 16 jeunes qui, eux, ont fait le centre de formation depuis 13 ans sont là et qui ne signent pas professionnel, et que moi, j'arrive en un an, j'arrive à signer professionnel, bien sûr, j'ai réussi ma carrière. Mon pari, il est réussi. Signé professionnel à 20 ans, à ce moment-là, il n'y avait que Jean-Eude Maurice qui l'a fait. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est la vérité. On peut regarder les statistiques. Il n'y a que Jean-Eude Maurice qui a réussi à signer d'un club amateur en Ile-de-France au Paris Saint-Germain directement. On peut le vérifier. J'ai joué avec les mamadoussakos depuis l'âge de 13 ans, ils sont au Paris Saint-Germain. Je suis arrivé avec eux, moi. Alors, carrière familiale, je n'ai pas eu de trois questions. Comment ça y est? au thème de vie familiale, Jean-Eude Marier, et comme il est imoune, comment ça y est? On est en train de toi, ça, Jean? Ou pas aux jeunes d'assauts, quoi? Non, non, non. Jean-Eude Maurice, ils sont très bien. Ma famille, elle va très bien. Ma mère, elle va très bien. Mes soeurs, mes frères, tout le monde va très bien. That's it? Ma mère seulement? That's it? Oui, that's it. Pas ma femme? Non, je n'ai pas de femme. Je ne suis pas marié, donc je n'ai pas de femme. Jean-Eude Maurice, il prend son temps. Alors. Pour le moment, il se prend son temps. Et rappelez Mounio Kotewab, je n'ai pas de femme. Et depuis quand? Pour combien de temps s'il y a? J'ai signé ici un an. C'est en Belgique, en Namur. Donc, voilà, j'ai signé ici. Les ambitions du club, c'est de remonter en première division. Dans quel club? Namur. Namur. Alors, où tu es Kazakstan? Oui, oui, trois ans. J'étais trois ans au Kazakhstan, oui. Comment ça a été? Oui, c'était très bien. C'était très bien. Après, vous savez, en Russie, avec le froid et compagnie, c'était un peu compliqué. J'avais aussi envie de revenir aussi à côté de la France. Donc, pour moi, c'était important de revenir à côté de la France, notamment pour ma famille. OK. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis revenu en Belgique. Et là, voilà, je suis en Belgique. Alors, et vous signé pour combien de temps? Un an, j'ai signé pour un an ici. Mon contrat, il se finit en début juin. Début juin. Alors, vous avez garanti ou titularisation? Ou bien, vous allez jouer? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis dans le club, je vais tout faire pour jouer, pour marquer des buts, bien sûr, pour être le meilleur, comme tout le temps, comme je sais faire aussi. J'essaie de faire mon travail, aider l'équipe. Si par malheur, l'équipe haïstienne, Tarilo, Divinba, ont daigné, ont daigné 4 matchs, 5 matchs, où t'as tenu? Par malheur? Pourquoi par malheur? C'est un malheur d'aller dans la sélection. Ça serait avec plaisir, ça serait avec plaisir de revenir. Mais vous savez, il y a beaucoup de bons jeunes. Je pense que la sélection a beaucoup de bons jeunes. Si la sélection est jeune, on me rappelle, ça sera avec plaisir. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de bons jeunes. Un mot pour terminer cette conversation, Jérôme? Déjà, merci. Merci à tous les fans qui me supportent tous les jours via mes réseaux sociaux parce que je n'ai que Instagram. Ah bon? Je n'ai pas de Facebook. Il n'y a qu'à suivre qui est côté d'Instagram seulement? Voilà, c'est Instagram. Je n'ai que Instagram. Ce qui n'a bruit au jeu, non? C'est mon horizon. C'est officiel. Mon horizon est officiel. Il n'y a pas d'autre. Tous les autres, ce n'est pas moi qui gère. Là, c'est moi qui gère directement sur mon horizon. Mon horizon est officiel. Voilà, merci à tous les haïtiens qui me supportent. Beaucoup de courage à tout le peuple haïtien. Le combat continue toujours au niveau sportif. On essaye d'être le meilleur de jeu en jeu. et merci à vous aussi les médias qui aident aussi cette génération haïtienne à dépasser les frontières des Caraïbes, de l'Amérique. Aujourd'hui, en France, on n'arrive pas à parler d'Haïti. Il y a beaucoup plus de personnes qui portent le maillot à Haïti en France, partout dans le monde. Donc, c'est une première victoire et on en a l'air. Bonne journée, bonne soirée. Pour toi, bien? Merci. Ensemble. Alors, Jean-Eude Maurice, Madame Messer, c'est ce monsieur-là qui a fait beaucoup. Je pense que sous taper Jean-Eude Maurice tellement ça va vous dire qu'il y a beaucoup de choses pour les Haïtiens. Jean-Eude, en Belgique actuellement, comme l'isot signalé, je pense que pour vous même ou assurément, oh là là, pour vous même assurément, on a gagné l'opportunité pour nous converser avec Jean-Eude Maurice, Mesdames, Messieurs. C'était Jean-Eude qui n'a pas parlé avec lui depuis qui a parlé avec lui depuis, et Belgique, Mesdames, Messieurs. C'était Jean-Eude Maurice, qu'il y a스,